Bonjour, nous sommes les gentils hommes. Salut les gars, salut Dan, salut Conny. Salut Dan, salut Pascal. Et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Pour petit rappel à ceux qui nous découvrent aujourd'hui, toutes les semaines, on s'interroge tout haut sur les questions en rapport avec la relation amoureuse. Et pour ce faire, on a une invitée différente à chaque épisode par laquelle on pose des questions tout haut que beaucoup se posent tout bas. Vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube et sur www.lesgentilhommes.fr. Et puis, vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez avec Tipeee. Conny, tu veux nous dire ? En effet, si vous adhérez à nos valeurs de bienveillance, d'ouverture au dialogue et que vous voulez participer un peu à l'essor de notre podcast, à son développement, vous pouvez aller sur Tipeee, contribuer. C'est des petits dons ponctuels ou récurrents. Et puis, comme ça, on pourra consacrer plus de temps au podcast. On pourra se déplacer en région, développer d'autres projets. Et si vous avez beaucoup d'argent aussi, n'hésitez pas à faire un gros chèque. On trouve le lien. Oui, le lien est dans la description. Et puis oui, ça nous permet de voir que vous avez envie de nous soutenir, ce qui fait toujours très plaisir et nous donne envie de continuer encore plus fort. Aujourd'hui, nous allons aborder avec Laura. Salut Laura. Salut. Hello. Salut Laura. Qui es-tu ? Moi, je suis Laura, je viens de Toulon. Donc, enfin, une provinciale. Enfin, super. Il y en a de plus en plus. Oui. Merci. Et donc, on va parler ensemble du charme. Oui. Conny ? Qu'est-ce que c'est le... Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est le charme pour toi, d'abord ? C'est une grande question. Très bien. C'est une question, le charme. Donc, du coup, ça fait plusieurs jours que j'ai essayé de définir le charme. Mais je pense que c'est un petit truc en plus. Donc, c'est la définition un peu facile que tout le monde a. Mais c'est quelque chose qui ne serait pas forcément un avantage précis dans la définition du stéréotype, du garçon beau, charmant. Mais qui apporte quelque chose, qui charme, comme son nom l'indique. C'est le petit truc en plus. Est-ce que c'est bien clair ? Le petit truc en plus. On a 30 minutes pour essayer de comprendre. Allongi, allongi. Tu dis alors, tu as dit deux trucs. Un petit truc en plus et tu as parlé de beauté aussi. Parce que souvent, on a parlé du charme, on a parlé de la beauté dans le podcast. Et on les a mis en opposition. On les a mis en opposition. Est-ce que toi, déjà, tu fais une différence entre beauté, charme, charisme éventuellement ? Alors, il peut y avoir du charme dans la beauté. Mais il y a des beautés qui ne sont pas charmantes aussi. La beauté, il y a des classifications. On dit des mecs grands, musclés. C'est des mecs qui sont beaux. Mais le charme, c'est d'autres adjectifs, d'autres détails. Qui ne sont pas forcément des choses officiellement positives. Mais qui apportent une touche de séduction. Ce qui fait qu'une personne n'est pas forcément belle. Officiellement, peut être quand même attirante. Tu n'as dit pas officiellement positif. C'est-à-dire que le charme, un peu, c'est en rapport avec les défauts. Tu crois qu'il y a des défauts qui peuvent être charmants ? Tout à fait. Tu as des exemples ? Moi, je sais que j'en ai. Oui, il y en a plein. Des défauts ou des exemples ? Des exemples de défauts qui peuvent être charmants. Ah ouais. Qu'est-ce qui rend charmant, alors ? Après, c'est des traits de caractère aussi. Ce n'est pas que physique. C'est plus souvent du caractère aussi. Pour toi, le charme, il se trouve dans le caractère. Oui, il peut y avoir du physique, mais c'est plus le caractère. C'est un charme plus intéressant dans le caractère quand même. D'accord. Souvent, c'est l'humour. À l'humour, c'est charmant. C'est du charme ? Un bon humour, bien travaillé, oui, je pense. Donc, il faut que le mec, il fasse du stand-up. S'il fait du stand-up, c'est charmant. Il ne peut pas arriver avec une blague de Jean-Marie Bigard. Ça, c'est de l'humour qui ne marche pas. Ça dépend comment elle a amené. Ça dépend pour qui ? En mode premier degré, pas trop. Par contre, si elle arrive en troisième degré, ça ne peut pas fonctionner. C'est marrant que tu parles de l'humour dans le charme. Parce que moi, j'avais la sensation que le charme, c'était cette espèce de truc un peu magique. Quand tu vois quelqu'un, que tu le découvres... Arrête de me regarder, Cogné. Que tu le découvres. Je vais regarder Laura. Que tu découvres quelqu'un. Tu vois, on parlait de beauté ou de charme. Et quand tu découvres quelqu'un, il n'est peut-être pas au canon de la beauté définie. Mais il a un truc en plus. Et est-ce que ce petit truc magique... Tu vois, quand tu me parles du mot, je trouve que je suis étonné. Je m'attendais à des trucs physiques. Il y a des types d'humour. Après, il y a des types physiques aussi. Mais c'est des détails que je ne peux pas en imaginer. Là, c'est quand on voit la personne devant nous. J'ai déjà été avec des mecs qui n'étaient pas extrêmement beaux, mais que beaucoup de monde trouvait charmant pour un petit détail physique, un petit truc. C'est quoi ? C'est le sourire, par exemple ? C'était dans le sourire ou la prestance aussi ? Est-ce que la prestance, c'est quelque chose de physique, vraiment ? Le charisme ? Tu veux dire la manière de se tenir, la manière de se déplacer, la manière d'occuper l'espace, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est à moitié physique, à moitié du caractère, ça. Ah oui, effectivement. Et je pense que c'est important. Des fois, il y a des personnes qui n'ont pas confiance en elles, mais qui ne vont pas beaucoup intervenir ou prendre beaucoup d'espace, mais elles vont prendre la parole quand il faut ou il faut pour dire la bonne blague, la bonne petite phrase, le bon truc. Et ça, je trouve ça très charmant. Ça, c'est charmant. Un peu le sens du timing, de ponctuer la chose comme il faut au bon moment. Et en quoi ça te charme, ça ? C'est des personnes qui se permettent d'être discrètes. Du coup, ça leur donne un petit mystère, je trouve. Et ça a une certaine intelligence aussi d'arriver au bon moment, de dire les bons mots. Donc, ça peut être charmant aussi de ne pas être justement le mec qui prend toute la place. Ça, je pense que c'est plus le charisme. Et du coup, c'est encore autre chose. Attends, tu veux dire quoi ? Que la personne qui prend toute la place, ça, c'est le charisme ? Ça peut être charmant, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une distinction entre le charme et le charisme. Le charisme, ça va être celui qui prend toute la place et celui qui va faire juste la punchline au bon moment. C'est plus le mec charmant. C'est plus le mec charmant. Le charisme, c'est celui qui va appâter les foules que tout le monde écoute. Et le charme, on ne va plus avoir envie de découvrir la personne dans l'intimité, d'en savoir plus sur lui. Mais ça, est-ce que c'est subjectif ou est-ce que tu penses que c'est en général ? Ou est-ce que c'est toi qui... C'est ma définition à moi. Oui, le côté mystérieux, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont dire « Non, mais moi, ce que je trouve très charmant, c'est le mec qui est sur scène et qui déchire, enfin qui fait marrer tout le monde, mais qui est en mode la star, quoi. » Une personne comme ça, elle peut avoir du charme si on le découvre au fur et à mesure et qu'on se rend compte qu'il a des petites sensibilités, qu'on voit la vraie personne qui est en dessous. Mais c'est peut-être pas le mec qui a du charisme et qui... Donc, il y a une part de mystère, en tout cas, pour toi. Oui, je pense qu'il y a un petit mystère. Comment tu le repères, toi, le charme chez quelqu'un ? Comment est-ce que tu te retrouves dans une soirée ? Comment tu repères un... Qu'est-ce qui te... C'est encore dans la prestance, une petite attitude physique. Mais moi, l'humour est bien manié les mots. Donc, ça veut dire que déjà, tu es charmé forcément par une personne, enfin qui parle de manière générale ou qui te parle à toi ? Ou juste, par exemple, si tu es dans une soirée avec un groupe d'amis, tu vas écouter les personnes parler et selon l'humour, machin, tu vas dire « Ah tiens, lui, il est charmant. » Je vais les repérer selon comment ils se comportent avec les personnes, les interventions qu'ils font dans la discussion. Ouais. Je vais les repérer, je vais me dire « Ah, lui... » Du coup, j'ai l'impression que c'est en soirée que tu peux déceler le charme, mais ça peut dépendre du lieu aussi. Il y a d'autres endroits où il y a des mecs qui peuvent être charmants, comme tu l'entends ? Bah, c'est plus quand on peut les observer dans leurs interactions sociales, donc ça peut être au travail aussi. Mais bon, moi, comme je suis freelance, je n'ai pas beaucoup à faire à ce genre de situation. Et ouais, plus en soirée avec des amis d'amis. Et en soirée, je ne sais pas, on parlait souvent de taux d'alcoolémie. Le charme d'un homme peut varier avec l'alcoolémie. Peut-être que l'alcoolémie, ça peut encore bosser les données. Avec son taux d'alcool ou le tien ? Le tien, ouais, à priori. Ou pas, d'ailleurs, tu as raison, Dan. Est-ce que l'alcool rend charmant ? L'alcool peut rendre charmant parce que ça peut désinhiber un petit peu. Et à la fois, ça peut changer la perception aussi. Donc, je ne sais pas à quel moment... C'est-à-dire que tu peux trouver quelqu'un charmant parce qu'il a bu et parce que tu as bu. Et le lendemain matin, te dire « Oh, putain ! » En fait, pas du tout. Pareil, tu es en soirée. Est-ce que le look du mec, ça peut avoir un impact sur son charme ? Oui, je pense que ouais. C'est-à-dire ? Vas-y, t'as un exemple ? Mais après, j'ai plein d'exemples et de contre-exemples. Donne-nous un exemple et donne-nous un contre-exemple. C'est pas grave, c'est toujours comme ça. Mais vas-y, donne-nous un exemple déjà, ouais. Alors, déjà, j'ai un exemple de ni en soirée ni sur un lieu de travail d'un mec qui m'avait charmé sur Tinder et que je n'ai jamais vu. Comment il t'a charmé ? C'était donc... J'avais matché à Toulon. Et ce mec, il se trouve qu'il habite à Paris. Donc, il m'a dit plus tard, dommage, tout aurait été parfait, mais je suis repartie. Et en fait, il avait une description qui était trop cool. La meilleure description Tinder que j'ai vue. Il faut que tu me le dises. Vas-y, vas-y, c'est quoi ? Les auditeurs veulent savoir. Je ne me sens plus exactement, mais déjà, ça a commencé par une expression que j'aime bien. Ça a commencé par « savant mélange » et de quelques personnalités que j'aime bien. Et c'est tout. Il parlait de lui ? Ça me suffisait, oui. D'accord, c'est-à-dire qu'il avait mis un savant mélange et quelques références auxquelles, toi, tu étais sensible. Oui, tu me plaisais. C'était quoi, les références ? Il va se reconnaître s'il écoute la première. Justement, on l'embrasse. Je ne sais plus qui avait. Il y avait Pierre Ninet et deux autres personnes. Ah oui, d'accord. Et ça, ça t'a charmet, ça ? Là, la description m'avait plu. À la fois, c'est compliqué de trouver une description Tinder sympa. Donc, quand il y en a une... Tu disais « savant mélange » de Pierre Ninet. De Pierre Ninet et deux autres personnalités. Tu note Pascal, non, c'est bon. Et du coup, il y avait de jolies expressions dans sa description, ça m'a plu. Et il a continué de parler que comme ça, avec des belles expressions, beaucoup de second degré. Donc, l'esprit, en fait, on peut dire, c'est le charme de l'esprit et de réussir à faire une conversation qui se tient sur Tinder. Parce que c'est ce qui s'est passé. Vous avez conversé. Oui, à un moment. Et puis, au bout d'un moment, de punchline en punchline, on s'est perdu. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des filles qui ne s'appelaient pas, non ? Tu ne penses pas ? Oui, sûrement. Qui vont se dire « Ah oui, mais le mec, tu la racontes et tout. » Oui, probablement. Mais toi, ça t'a touché. Moi, c'est un truc que j'adore. J'adore les personnes qui parlent bien français, qui jouent avec les mots. Ça, ça t'a touché. Ça, pour toi, c'est charmant ? Ça, pour moi, mélanger ça et l'humour, c'est parfait. Il n'y a pas de critères physiques, là, pour le coup ? Non, parce que le mec, je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai pas matché avec lui pour ses photos. J'ai matché avec lui pour cette description. Du coup, tu as peut-être un autre exemple où c'est l'inverse, c'est ça ? Et après, j'ai un autre exemple où l'humour n'a pas joué puisque c'était à l'étranger. Donc, du coup, je ne pouvais pas tellement manier les mots en anglais. Et j'avais rencontré un mec qui ne correspondait absolument pas à mes critères, qui a 48 ans, donc 18 ans de plus que moi. Et on était sur un bateau, donc j'étais dans l'équipage. Et au fur et à mesure, on s'est rapprochés. Et là, j'ai vu, bon, ça tombe encore sur l'humour. Mais finalement, il avait une petite prestance, une discrétion et un humour filé que les gens ne comprenaient pas forcément, mais que j'arrivais à voir, qui m'a plu. Il te faisait rire, quoi ? Oui, ça débouchait sur nos relations passionnelles. Donc, quand on te fait rire, ça, ça marche. C'est genre le charme, il est là, il est dans le... On dirait, oui. Mais attends, juste parce que tu parlais de critères, tu disais ce mec-là ne correspondait pas à mes critères. Et du coup, c'est quoi tes critères, en fait ? Parce que j'ai l'impression que tes critères, en fait, c'est le mec charmant. Oui, après, j'ai eu des mecs très variés. Mais tu penses quand même avoir des critères ? Si j'avais à donner des critères, ce serait un peu plutôt type latino, brun, grand... Chanteur de reggaeton ? Il ne faut pas me lancer sur le reggaeton. Danseur, peut-être ? Ah oui. Ah oui, OK. Gros critère. C'est un peu le mec parfait, quoi. Le mec qui fait de la danse, qui est, j'imagine, musclé, qui est drôle. Pas tout n'est indispensable dans la même personne, je saurais apprécier juste quelques petites touches, ça suffit. En tout cas, ce qu'il rend charmant, c'est l'humour. Oui. Oui, j'en ai bien peur. Encore l'humour. Est-ce que quand il fait de l'humour avec toi et tout, est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il a de l'intérêt pour toi ? Et est-ce que finalement, ça ne serait pas cet intérêt qui est vraiment charmant, au final, derrière ? C'est peut-être ça, mais c'est peut-être aussi parce que c'était de l'humour qu'il faisait au milieu de tout le monde. et des blagues très dixième degré que tout le monde ne comprenait pas forcément, pince sans rire, ou c'est pas des gros fous rires à la fin. Mais moi, je les comprenais, donc peut-être que ça faisait... Enfin, je comprenais qu'il voulait faire une blague, donc peut-être que ça faisait une relation d'intimité, une connivence. Et peut-être dans la première histoire, ça marcherait, ça, non ? C'est-à-dire qu'en fait, il te séduisait, il te séduisait fort bien, a priori, parce qu'il montrait qu'il avait de l'intérêt pour toi. La question derrière ça, c'est que je me demande en fait finalement si là, la question, c'est est-ce que quelqu'un qui commence à être charmant à tes yeux, c'est parce qu'en fait, il t'envoie quelque part des messages qui montrent de l'intérêt pour toi. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être, mais il y a des mecs aussi qui sont comme ça en soirée, je les aborde pas et je vais pas leur parler parce que peut-être j'ose pas, et du coup, c'est pas forcément vers moi qu'ils envoient cet intérêt, mais je les trouve quand même charmants. Et alors, c'est quoi ? C'est encore des mecs qui font des blagues ? En général, c'est la présence, l'humour, ouais. Et par contre, quand tu les... Pardon, parce que tu voulais ? Oui, vas-y. Mais si tu les entends pas parler, si tu vois juste un mec, tu peux pas te dire « Ah ouais, mais j'aime bien, comment il se tient, son sourire », sans que tu... Si, ça peut arriver aussi. Donc, tu peux trouver un truc charmant que dans le physique. Ouais, ouais, ok. Mais c'est un peu compliqué à expliquer parce que le charme, du coup, c'est des petits détails qui sont pas... Et ça, ça peut se casser, j'imagine aussi, peut-être, si jamais après tu parles au mec et qu'en fait, tu te dis « Ah bah, en fait, il est pas du tout... Il est pas dans rôle ou je sais pas quoi. » Après, souvent, je... Souvent, ça va dans le... Oui, souvent, ça fonctionne. Donc, des fois, ça se casse. Des fois, on se rend compte qu'on était trop bourré et puis bon, c'était une erreur. Mais... Et moi, je voulais... Je voudrais revenir sur le type du bateau. Concrètement, il faisait des blagues à tout le monde. Ou il faisait des blagues... Enfin, c'est ça, il faisait des blagues pour tout le monde. Et en fait, toi, tu t'es senti sur la même vibration que lui au niveau du lourd. Oui, c'est ça, mais c'était plus des remarques que des blagues. Mais c'était pas... Il faisait pas ça dans le but de te charmer ? Il faisait ça comme ça, en fait. Mais toi, t'as trouvé ça charmant ? Peut-être, au début, il le faisait pas pour me charmer. Et après, quand il a vu que... 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 Ça a créé une espèce de... Non, ce que je veux dire, c'est ça, c'est que du coup, il y a cette espèce de... On se reconnaît, en fait. Oui, c'est ça. On se reconnaît, donc on s'attire. On se reconnaît dans cet humour. On y est sensible. Et du coup, ça a créé une attirance. Mais à la base, lui, il n'avait pas pour projet de te charmer. Tu penses pas ? Après, s'ils m'ont fait monter sur le bateau, peut-être qu'il y avait des projets de me charmer. Lui, c'était le capitaine ou... Est-ce que je faisais du bateau stop ? Et c'est le capitaine qui a voulu me faire monter. Du bateau stop ? Du bateau stop ? Je suis allée au Canary en bateau stop et... T'es allée au Canary en bateau stop ? Mais tu te mets où pour faire ? Tu te mets au milieu de l'océan avec une bouée et tu lèves le pouce ? Je me mets sur les ports et puis je demande qu'on m'emmène. Bon, alors souvent, les gens qui nous prennent, c'est dans l'espoir de pécho à un moment. Pas toujours. Et c'est quoi comme type de bateau, juste ? Bon, j'étais sur un bateau en bois. Après, celui-là, c'était un bateau... Mais c'est des bateaux qui transportent des gens ou c'est des bateaux qui transportent carrément des marchandises et tout ? Non, c'est des voiliers privés ou des gertères. Ah d'accord, c'est en mode, ils sont sympas, ils ont juste envie d'embarquer quelqu'un. Ouais. Comme tu dis, il y en a peut-être... Vous pécho éventuellement ? Bon, là, en l'occurrence, le capitaine voulait me pécho. Finalement, c'est pas lui qui m'a pécho, donc après, il n'était vraiment pas très content. Ah, c'est qui qui t'a pécho, pardon ? C'était l'équipier, quoi. Ah, c'était un mec de l'équipage. Et il s'est fait gérer après, ou plus ? Ça a fait des histoires compliquées, mais on va détourner du sujet, là. C'est un délire, parce qu'en plus, tu restes pendant des semaines sur... Oh là, je suis restée deux, trois semaines. C'est passionnant, je trouve. C'est resté deux, trois semaines, quand même. Ah bon ? Il a raison, moi, je croyais que c'était des deux jours. Ah ouais, moi aussi. T'imagines, c'est hittéral. Donc là, t'as le temps de pécho, quoi. En gros, quand tu y vas, tu te dis... Il y a des histoires qui se font assez rapidement, c'est un huis clos. D'accord. On attend de trouver les gens charmants, quoi, pendant trois semaines sur un bateau. Oui, c'est ça, on attend de détecter les charmes, quoi. Justement, c'est intéressant, parce que ça veut dire que tu l'as trouvé charmant pour ces raisons-là. Comment il change le mec, alors ? Parce que si, au départ, il n'était pas charmant, est-ce que tu vois un changement dans la perception que t'as du monsieur, mais de la perception physique ? La perception ? Ouais. Enfin, je n'ai pas vu, moi, de changement dans la perception physique que j'avais lu, mais dans l'attirance physique que j'avais pour lui, oui, j'ai senti, je me suis dit... Oh ben, merde ! Mais est-ce que tu ne dois pas trouver qu'il change ? Je te dis ça parce que, moi aussi, j'ai rencontré des gens qu'au début... Et puis, quand tu commences à trouver charmant, ils changent, ils deviennent beaux, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je dirais, il devient attirant. Attirant, ouais, pas beau. J'ai pas changé vraiment mon regard objectif sur lui. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas d'autres mecs que tu pouvais trouver charmant ? Enfin, si, il y avait le capitaine, mais... Ben, le capitaine... Lui, il n'était pas charmant du tout. Ben, déjà, il ne parlait pas anglais, donc c'était plus compliqué pour communiquer en hongrois. C'était pas simple. Ouais, ouais. Le mec, c'était Kaiser Söze, quoi. Oh, putain ! Et pourtant, physiquement, il n'était plus dans les normes de beauté que l'autre avec qui j'étais. Mais c'est le charme qui a fait la différence, quoi. Ouais, il n'y avait pas de charme. Qu'est-ce qui est à l'opposé ? Qu'est-ce qui tue le charme, d'après toi ? Qu'est-ce qui vraiment est le... Tu vois, autant on peut dire, voilà, tu peux dire l'humour, c'est quelque chose qui rend charmant. Qu'est-ce qui, au contraire, s'il y a une personne que tu vois quelque part, qui ne va pas parler, tu peux dire, il y a quelque chose qui se crée, qu'est-ce qu'il peut faire pour tuer le charme ? Qu'est-ce qu'il y a des stops pour toi ? C'est une bonne question, ça. Non, ça ne t'est jamais arrivé, peut-être que ça ne t'est jamais arrivé. On passe à la question suivante. Une fois, j'ai été avec un Parisien encore. C'est bien la peine d'inviter des provinciales. Donc, il m'avait charmée, il avait raconté deux, trois histoires de sa vie qui étaient cool, qui faisaient des choses différentes. Et on est sortis ensemble six mois. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les seules histoires cool qu'il avait dans sa vie, c'est celles qu'il m'avait raconté le premier soir. Ah, il a tout épuisé ? Et après... Il ne faisait rien dans sa vie ? Pas grand-chose. Du coup, ça a un peu cassé le charme. Ah oui, donc le mec qui ne fait rien pour toi, ce n'est pas... Ouais, il faut quelqu'un qui ait des choses à raconter. C'est rigolo ce que tu dis. Parce que là, quand tu dis charme, j'entends plutôt le truc magique, tu vois. Il a rompu le charme, c'est-à-dire qu'il t'a eu... Pardon, parce que c'est un peu pensé, mais tu vois, avec tes histoires machin, tes histoires qui t'ont plu, qui t'ont séduite. Et puis, une fois qu'il n'y a plus les histoires, le charme est rompu. Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi à... Il n'a pas réussi ou est-ce que tu n'as pas trouvé une continuité à ce charme ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réussi ? Après, ce n'était pas un coup d'ensoir. C'est un mec que j'ai rencontré en stage, donc on se côtoyait depuis quelques semaines déjà. Donc, j'ai eu le temps de le connaître doucement. Après, je l'ai vu en soirée, il était un peu plus drôle qu'en stage. Et vous vous êtes pécho, du coup ? On est sortis ensemble quelques mois. Quelques mois, ok, d'accord. Ce n'était pas ma plus belle prise. Ça veut dire qu'en fait, il n'était plus drôle après. Et donc, comme il n'était plus drôle au quotidien, il n'était plus charmant. C'était un peu bizarre après, quand j'ai ramené auprès de mes amis. Ce n'est pas possible. Ah, bon. Oui, ça veut dire que c'est difficile de continuer le charme. C'est-à-dire que le charme peut opérer au départ, mais après, il faut arriver à le garder. Il faut l'entretenir un peu. Oui, mais est-ce que dans une relation longue, est-ce qu'à un moment, en fait, il ne se rompt pas ce charme ? Il se transforme, peut-être ? Je pense que c'est le détail qu'on apprend à apprécier et à ne plus être charmé, mais à aimer. Oui, oui. Parce que l'énergie qu'il a dû mettre pour faire le rigolo en soirée, le mettre tous les jours, dis donc. Mais attends, une soirée quand même. S'il n'avait que trois histoires drôles dans sa vie. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ? Le mec qui n'a tenu qu'une soirée ? Il n'a tenu qu'une soirée ? C'est rien, quoi. Mais Pascal, toi, tu es à un autre niveau. C'est vraiment trois blagues qu'il avait, quoi. Oui, mais ce n'était même pas des blagues, c'était des histoires de vie. Trois histoires de vie qui t'ont un peu fait triper. Des histoires de vie, ça, j'adore aussi. Tu peux nous raconter, sans aller dans le détail ? Ça m'intéresse, moi, de savoir ce que le mec, quand tu dis histoire de vie, c'est quoi ? Par exemple, c'est genre, j'ai fait un voyage et il m'arrivait un truc de ouf. Déjà, je pense que c'est la façon de raconter les trucs. Ouais. Ça peut être une histoire hyper banale ou complètement folle. Je pense que la façon de raconter joue beaucoup. Et là, c'était des trucs un peu normaux, genre... Il était animateur en centre aéré, je ne sais plus bien, c'était il y a longtemps. Mais c'était deux petites histoires de vie courante qui étaient sympas. Mais un peu drôles, quoi. Mais voilà, un peu drôles et qui étaient racontées avec une bonne chute et puis voilà. Est-ce que tu as bien aimé, c'est qu'il prenne la parole, qu'il te raconte ça ? Qu'il ait des expériences à raconter. Ce n'est pas possible qu'il ait que trois expériences dans sa vie, je veux dire. Le mec, s'il a... Des drôles à raconter, quoi. Quelques années, enfin je veux dire, si a priori il a 25 ans, 30 ans, il a quelques années d'existence, d'expérience, il a forcément un truc qui lui arrivait dans la vie. Après, il a perdu son imagination et son... Très fun, en fait. Je me suis rendu compte que ce n'était pas un gros, gros rigolo, en fait. C'est vrai qu'il y a un autre truc qui a rompu le charme, c'est juste que toi, tu le désirais plus ou... Oui, c'est probablement ça aussi. Tu t'es juste dit, en fait, d'un coup, il est beaucoup moins intéressant, quoi. Puis après, je l'ai vu en société hors stage aussi, il avait des comportements un peu chelous. Du coup, j'arrive à cette question, mais est-ce que tu ne ferais pas la différence entre un mec qui est de charme et un beau parleur, quoi ? Ce n'était pas un beau parleur non plus. Ah bon ? C'est quoi d'ailleurs, un beau parleur ? Un beau parleur, c'est quelqu'un qui... Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le bon mot. Alors, c'est un mytho, c'est ça ? On fait des caisses, mais on les détecte vite, ceux-là, quand même. Ce n'est pas très charmant, d'ailleurs. Non, pas très. Du coup, faire la différence entre un mec qui a juste un peu des broufs qui est bon en société et puis un mec qui va vraiment te charmer, quoi. Tu fais la différence ? Normalement, oui. Mais je pense que lui, je m'étais fait un peu une idée parce qu'il était en stage depuis plus longtemps que moi. Au début, je pensais qu'il travaillait dans la boîte. Je pensais qu'il avait... Moi, j'étais étudiante et tout. Je pensais qu'il avait une vie d'adulte et tout. En fait, enfin... Peut-être qu'il avait une vie d'ado, quoi. Ce n'était pas terrible, quoi. Je crois que j'avais un peu idéalisé le personnage. Ah, c'est à cause du... C'est intéressant, ça. Oui. Le charme fait que tu idéalises. Moi, alors, j'ai été idéalisé et après, j'ai été charmée par ces petites histoires. Ah, dans ce sens-là, tu crois ? Je pense que ça fait ça. Et dans l'autre sens, ça t'est arrivé ? C'est-à-dire que le charme que tu reçois fait que tu idéalises. Et après, quand vous vous mettez ensemble ou que tu creuses un petit peu, tu déchantes. Tu décharmes. Je pense que c'est possible, mais je n'ai pas... Oui, mais dans ce cas-là, tu déchantes à chaque fois, quoi. Oui, parce qu'en fait, toujours, quand tu commences à connaître les gens, tu vois leurs défauts. Et tu les vois moins sur le côté idéal. Après, le charme, c'est comme des petits bouts de ficelle. Je pense qu'on les tire et ça nous amène à des qualités. Avoir la personne en entier. C'est des petits trucs auxquels on se raccroche, qui nous donnent envie d'en savoir plus. Oui, mais à un moment, t'en sais plus. Et ça marche. Et puis, si c'est pas intéressant, il n'y a plus de charme. Mais on a vu ce qu'il y a derrière. Et si c'est cool, on reste. Et si c'est pas cool, c'est intéressant, pour le coup. Et dis-moi, est-ce que toi, tu te trouves charmante ? Je ne sais pas. Une fois, il y a un mec qui m'a dit « T'es pas très belle, mais t'as du charme. » Oh la vache. Comment tu l'as pris ? Je reste un peu sur le cul. Déjà, je n'avais pas demandé son avis. Je ne le trouvais même pas charmant ni beau. Il est venu, il t'a dit ça. Il t'a dit « T'es pas très belle, mais t'as du charme. » Oui. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il veut, lui ? » Peut-être qu'il a... Tu l'as mal pris, non ? Tu lui as dit « Dégage. » J'étais un peu sûr qu'on se pèse, je ne sais plus. Mais du coup, toi, à part ce type, on ne t'a jamais fait cette réflexion à propos de ton charme ? Tu n'as jamais, toi, dit « Je suis charmante, j'ai cette capacité à charmer. » Mais je veux dire, indépendamment vraiment de la beauté physique, puisqu'on dissocie les deux. On m'a dit, pas que j'étais charmante, mais on m'a déjà fait des réflexions dans ce sens-là. Après, c'est une façon polie de dire, comme le mec, « T'es pas très belle, mais t'as quelque chose. » Et après, il ne s'est rien passé ou s'il n'y a pas quelque chose ? Je lui ai dit « Non, je vais rentrer chez moi. » Donc, le mec, il n'a pas pécho, quoi ? Ah, non. Le mec, il a dû trop écouter un coach en séduction et voilà. Il attend plus de la chance. Exactement, ce n'était pas la bonne punchline du tout. Est-ce qu'avec tes potes, vous tombez d'accord sur quelqu'un qui est charmant et quelqu'un qui n'est pas charmant ? Ça peut arriver, oui. Ouais, alors j'espère un tout petit peu. Ah, mais j'ai un exemple. Ah, voilà. Merci. Donc, c'était... Je vais avoir une vie de vieux tonton aventurier, mais c'était au Pérou. Et il y avait un mec dans un bar. Donc, du coup, il n'y a pas encore de notion d'humour et de discussion. C'est juste de la prestance et de la présence du mec. Et il y avait un mec qui était serveur dans un bar. Et il y avait deux autres Françaises qui sont arrivées quelques jours après moi. Donc, je fréquentais un peu ce bar et je connaissais un peu le serveur et toutes les personnes du bar. Et elles sont arrivées et elles m'ont fait, oh, mais lui, il n'est pas hyper, hyper beau, mais il a un truc, quoi. Et j'ai fait, ouais, c'est vrai. Et en fait, je me suis rendue compte qu'il y avait tout le monde qui le kiffait et que dans le bar, il faisait ce qu'il voulait. La patronne, elle lui disait de venir travailler s'il ne voulait pas, il ne venait pas. C'était le roi du quartier. C'était quoi son truc ? C'est quoi, là ? Et lui, je pense que son charme... Je vais pas dire parce que je suis sortie avec lui après. Et en plus ! Ah, bravo ! Je pense que lui, son charme, c'était la nonchalance absolue, quoi. Il faisait des trucs pour lui, c'est tout, il s'en foutait. Ah ouais, de s'en foutre, c'est charmant ? Je veux dire, dans ce contexte-là... Il ne s'en foutait des gens, mais il faisait des choses qu'il avait envie de faire. Et je pense que ça se ressentait... Ça t'a charmé, ça ? Mais ça charmait tout le monde. Tout le monde le kiffait dans le quartier. Ça, ça donnait envie d'être avec lui, de coucher avec lui et tout. Alors que tu peux te dire un peu... Ouais, d'accord, il y a un truc qui est attirant, mais vas-y, il n'en a rien à foutre de moi, quoi. Non, mais après, on s'est fréquenté quand même. Du coup, je suis restée deux mois là-bas, donc je me suis intégrée dans ce groupe de personnes. On s'est retrouvés à danser sur du reggaeton. Ça, ça t'a plu, alors ? Oui, bon, on n'a pas le choix là-bas. Ah, il n'y a que du reggaeton, quoi, ok. Bon. Et du coup, il se trouvait qu'il savait danser, que c'est lui qui s'est rapproché de moi. Ouais, ouais. Et voilà. Ah, c'est-à-dire qu'il avait du charme, et en plus, c'est lui qui s'est rapproché de toi. Oh, purée ! Mais t'as un charme de fou, toi aussi, du coup, parce que... Je ne sais pas. Après, ils essayent un peu de se rapprocher de toutes les petites touristes qui étaient dans la ville. Non, te dénigres pas, te dénigres pas. Non, mais moi, je ne me dénigres pas. Du coup, je suis restée deux mois, donc je suis passée du stade de presque local. Enfin, j'ai quitté mon rang de touriste à un moment. Est-ce que le fait qu'un mec s'intéresse à toi, est-ce que ça le rend charmant de base ou pas ? Non, ça peut le rendre très pénible aussi. Ah oui ! Bon, il faut qu'il soit cool, quoi. Il faut qu'il s'y prenne bien, qu'il... Il faut qu'il comprenne aussi que s'il n'y a pas d'intérêt... Enfin, s'il n'y a pas d'intérêt en retour, il faut... Qu'il faut arrêter. Il faut la faire, quoi. Mais s'il est maladroit ? Moi, ça me... Ah, le côté maladroit, parce qu'on peut dire, tu vois, le cliché un peu, le mec, il est maladroit, mais il est charmant. Parce que, tu vois, il est juste, il bégaye, je ne sais pas, il ne sait pas quoi te dire. Ça peut être charmant ? Toi, ce n'est pas du tout ça. Si le mec me plaît, je vais trouver ça charmant, s'il me plaît physiquement, qu'il a un truc qui me plaît dans son caractère. Par contre, s'il ne me plaît pas, ça m'est arrivé souvent... Ah oui ? Des mecs qui sont en mode hyper maladroit, et du coup, tu fais quoi ? Et puis souvent, c'est des potes ou des potes de potes, donc je ne sais pas comment leur faire comprendre, mais... Oui, ça ne marche pas, quoi. C'est compliqué, non, ça ne marche pas. La maladresse et le charme, ce n'est pas forcément... Puis après, ils essaient comme ça, genre, de t'attraper la main, en mode amical, et tu sais qu'il y a un truc derrière, et c'est juste gênant. Non, ça ne fonctionne pas. OK. Est-ce qu'il t'est arrivé de flirter avec un gars qui n'était pas tout de suite charmant ? Et tu t'en as rendu compte plus tard, c'est arrivé avec un petit peu de temps ? Oui, ça s'est arrivé aussi. Est-ce que tu veux nous raconter ? Moi, ça m'intéresse, ça. Ça m'est arrivé de flirter avec un mec qui, lui, était objectivement très, très beau. Mais je n'avais pas remarqué de suite, on se voyait plusieurs soirées. Tu n'avais pas remarqué qu'il était très, très beau ? Je n'avais pas fait gaffe. Moi, j'avais un mec, à ce moment-là. Ah, d'accord, OK. Ah oui. Bravo. Mais non, mais quand je l'ai rencontré les premières fois, attention, je ne suis pas une mauvaise fille. Du coup, lui, il était très beau, objectivement, mais je n'avais pas trouvé de charme, objectivement, dans la norme. Et en fait, après, on a fini par se fréquenter de plus près, mais j'étais célibataire. Et j'ai fini, par contre, par lui trouver du charme. Et il me plaisait beaucoup, en plus d'être très beau. C'était quoi, le charme que tu lui as trouvé, là ? Il avait beaucoup d'humour ? Exactement. Ah, il avait tout pour lui, alors ? Non ? À tes yeux ? Un peu trop casanier. Mais par contre, c'est vrai que l'humour, c'est un peu... Ah, dis donc, il faut encocher des cases. L'humour, le physique, la danse, pas casanier. Non, là, tu sais que dans ma vie, je voyage beaucoup et c'est ce que je veux faire, bouger en sac à dos. Donc, quelqu'un qui veut rester dans son appart en CDI, du coup... Ah, ça ne peut pas coller. Ça ne marche pas trop, quoi. Je l'ai déjà fait et je ne le referai plus. C'est vrai que, comme disait Pascal, il y a beaucoup de cases quand même. Donc, l'humour, c'est la case principale. Mais après, il y a la danse, les muscles, non ? Tu disais non ? Ça fait un truc en plus, mais ce n'est pas nécessaire. Ça fait le petit truc sympa, quoi. A contrario, est-ce que tu as rencontré un mec qui t'a trouvé très charmant ? Ah non, on en a déjà parlé. Excuse-moi. Alors, question d'après. Est-ce que... C'est la question un peu, la question qui fâche, ça. Si tu es en soirée et qu'il y a un mec vraiment que tu trouves très attirant, mais tu vois bien qu'il rentre dans les codes de la beauté, machin et tout. Et à côté, est-ce que ce mec, il peut éclipser un mec charmant à côté ? Ah oui, ça, c'est la bonne question, ça. Ça, c'est une très bonne question. C'est une super bonne question. Moi, j'ai l'histoire de ma vie, quoi. Moi, je ne suis aucun des deux, moi. Aucun des deux. J'étais aucun des deux, tu veux. C'est vrai, ça. Est-ce que le charme survit à la concurrence de la beauté physique ? Du mec qui arrive, genre, bam ! Je pense que oui. Oh ! Mais le charme, c'est d'avoir une personne intéressante aussi. Mais le mec canon, il est... Ah mais si tout le monde est intéressant, on ne s'en sort plus. Enfin, je veux dire, on est tous allés en soirée et tu vois bien que les nanas, elles ne regardent que deux mecs, quoi. Tu te dis, bah ouais, tu ne peux pas leur en vouloir, quoi, tu vois. Il y a toujours l'outsider, quoi. Il y a le beau gosse et il y a l'outsider qui fait son petit, tu vois, son petit numéro de chemin et qui ne va pas trop faire le malin. Mais c'est un peu comme le mec dont tu parlais, qui est un peu mystérieux. Et d'un coup, bam, il sort deux, trois punchlines et hop, il pécho, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que bon, le prince... Enfin, pas le prince, mais... Non. Et toi, est-ce qu'il y avait des mecs qui t'ont sauté aux yeux en soirée et puis finalement, tu n'as pas fini la soirée avec lui ou tu étais allé vers le mec qui était un peu plus charmant ? Après, je n'aborde pas trop les mecs en soirée. Je suis un peu... Toi, tu préfères que les mecs reviennent ? Ouais. Bon, après, je pense que je fais des petites blagues et des petites remarques qui font que s'il y en a qui ont les mêmes, ils me détectent. Et il y a pour l'on se parle, mais je suis un peu trop... Pas assez sûre de moi pour aborder les gens. C'est plein d'émissions de petits signaux, en fait. Ouais, c'est... Et ça passe à un autre level sur lequel tu te retrouves, en fait. Tu dis, voilà, ce signal a été émis, je l'ai perçu, j'ai mis tel signal. Et du coup, on se retrouve sur un autre niveau que juste le critère physique de celui qui équipse tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ces signaux ne sont pas forcément... ne te sont pas adressés, ce n'est pas de la drague. Oui, ces signaux que le mec, il aimait parce qu'il y a quelque chose de naturel. Comme ça. Ouais, c'est ça, le charme. C'est une bonne définition, ça. Oui, mais il y a aussi le charme que tu adresses. Alors là, c'est le charme dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait magique. C'est-à-dire que tu sais que tu vas... Quand tu parles avec quelqu'un, tu es en train de charmer, quoi. Tu racontes une histoire de vie complètement folle parce que tu sais que... Tu fais le kéké, mais pour draguer, quoi. Mais donc là, c'est charme-drague. C'est le charme avec une destination, quoi. Donc, c'est un effet de magie, quoi. Et puis après, pendant six mois, la meuf, elle se dit, mais putain, mais... Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Je cherche le charme, mais je ne le trouve plus. Il était là pourtant, mais il est passé où maintenant ? Moi, une dernière petite question vraiment rhétorique, juste pour voir, tu l'apprends comme tu veux, c'est le prince, est-ce qu'il est charmant ? T'en fais ce que tu veux. Je ne sais pas quoi faire de cette question. Non, ça ne fait rien, alors. Mais moi, le concept de prince ne me plaît pas. Mais charmant, si. Charmant, oui, évidemment. Donc, ce n'est pas forcément le prince. Le prince charmant, il est plutôt du côté de la magie que du côté du charme. Du côté du beau gosse, tu veux dire ? Oui. Après, s'il est les deux en même temps, c'est cool aussi. Bon, très bien, alors. Dan, tu as une dernière question ? Non, non, non. Nico m'a volé ma dernière question. Merci, Laura, pour ce témoignage. Merci, les gars, pour cet épisode. Merci, Mitch. Merci, Cynthia. Merci, le studio Restless qui nous héberge. Merci à Pierre et Berzou qui nous accueillent dans la joie et la bonne humeur. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui êtes toujours là, toujours de plus en plus nombreux. Donc, on sait que... Fidèle au poste, vous êtes des mignons. On sait que vous êtes fidèle au poste et surtout, on sait que vous partagez, donc continuez de partager. Partagez-le à vos copains un peu relous qui sont un peu... Qui n'ont pas bien compris qu'on était là et qu'on pouvait être des gentils hommes. Ouais. Partagez-le à vos copines qui en ont besoin parce qu'on a énormément de gens qui nous disent merci pour ce qu'on fait, donc c'est qu'on est utile, donc partagez-le. Et partagez-le avec quelqu'un que vous trouvez charmant. Et partagez-le avec quelqu'un que vous trouvez charmant. Très bonne idée. Petit conseil de drague, vous lui envoyez. Ah là, cool, tiens, t'as écouté les gentils hommes ? Si il écoute jusqu'au bout, il va capter. Vous le trouvez charmant. Ça, vous verrez s'il a écouté jusqu'au bout. Non, parce que toi, t'as trop d'humour et tu vas lui passer devant. Mais non, mais moi, je passe devant personne, tu rigoles. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur www.lesgentilshommes.fr, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, partout. Et surtout, pour ceux qui veulent, sur Tipeee, n'hésitez pas à participer, à contribuer. Allez, à la semaine prochaine. A bientôt, ciao. Salut.